Bonjour, bonjour, alors, donc, voilà, voilà, alors, j'étais en train de parler au téléphone avec ma marraine, parce qu'elle m'avait rappelée, et voilà, je lui explique un petit peu comment ça se passe tout ça, un petit peu, bon pas longtemps, parce que je ne parle pas trop de mes problèmes tout le temps, quoi. On parle surtout des chats, on parle, voilà, de comment c'est, la ville et tout, en tout cas, là où elle habite, et en parlant des problèmes, des gens, tout ça, en parlant de trucs, elle me dit, oh là là, elle me dit, tu ne sais pas ce qui m'arrive, elle me dit, elle va faire bientôt 74 ans, elle me dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est la première fois de sa vie où elle est obligée, elle a été obligée, la première fois de sa vie, elle a été obligée d'aller à la police, faire une main courante contre un de ses voisins, à son âge, elle m'a dit, tu t'imagines, elle habite dans un HLM, à Marseille, mentalité pourrie, quoi, voilà, mentalité d'HLM, quoi. Ils ont eu de tout, hein, ils ont eu de tout. Bon, elle s'entend avec tout le monde, elle s'entend avec tout le monde, mais ceux qui foutaient le bordel avec leur chien qui plissait dans les couloirs et tout, voilà, à un moment donné, ils étaient plusieurs voisins, ils sont allés voir le gars, là, ils lui dirent, oh, le chien, le chien était enfermé, le gars, il partait, le chien était enfermé chez lui, à peine le gars, il ouvrait la porte, que le chien, le pauvre, il s'était retenu toute la journée, il sort, il pisse là devant, il pisse dans le couloir. C'est pas la faute au chien, c'est que la faute, c'est que le maître, voilà, quoi, voilà, et puis vu la tronche du mec, c'est le mec qui a tapé son chien, hein, voilà. Bon, bref, donc, dans les HLM, c'est mentalité HLM, quoi, de toute façon, voilà, et là, qu'est-ce qui s'est passé, donc, elle s'entendait super bien avec une famille, des gitans, donc, dans son immeuble, c'est des gitans, et elle a connu même, les deux garçons, ils ont grandi, elle a connu un des deux garçons qui étaient dans le ventre de la maman, donc, ça fait des années, hein, qu'ils se connaissent, ça fait des années, voilà, et ils s'invitent à manger le gâteau, tout ça, donc, il n'y a jamais eu de problème. Et là, dernièrement, il y a le grand-fils qui vient voir ma marraine et qui lui dit, parce que ma marraine vit dans un HLM et en bas, elle a une cave à elle, elle s'en sert pas de la cave. Elle avait dit aux HLM, non, mais j'en veux pas de la cave, donnez-la à quelqu'un, j'en veux pas. Et ils lui ont dit, non, non, c'est attribué, c'est comme ça, on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Vous devez le garder, même si vous ne mettez rien dedans. Et vous êtes responsable de ce qui arrive dans votre cave. Bon. Et ce jeune, il vient la voir et il lui demande, est-ce qu'il pourrait, pourrait lui laisser la cave. Il mettrait la lumière dans la cave et puis il voulait mettre des oiseaux. Déjà, moi, comment ça, des oiseaux dans une cave, des oiseaux dans une cave, une cave noire, hein, juste la lumière, quoi, il n'y a pas de fenêtre. Alors, ma marraine, ce qu'elle a fait, elle a dit, elle lui a dit, bon, ben attends, écoute, je vais demander au gardien, je vais me renseigner. Et si c'est bon, je te laisse là à la cave. Mais déjà, ça commençait à lui, des oiseaux dans une cave. Donc, elle avait demandé au gardien et le gardien lui a dit, non, c'est interdit, vous êtes responsable de votre cave s'il arrive quelque chose. Vous n'avez pas le droit de donner votre cave, euh, 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 donc à quelqu'un d'autre, ça dépend, s'il y a quelque chose de grave, s'il y a le feu dans votre cave et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis, c'est vous qui êtes responsable. Alors, voilà, euh, après, elle pouvait très bien s'arranger et dire au jeune, bon, je te laisse la cave, il n'y a pas de soucis. Mais bon, c'est quand même des gitans, quoi, hein, euh, c'est des gitans, euh, les gitans, bon, voilà, ça magouille beaucoup, euh, il n'y a pas que, bien sûr, mais il y en a beaucoup, voilà. Alors, et après, vous avez aussi les gens du quartier comme chez nous, le Garros, par exemple, ou le Mirail à Toulouse, vous avez ce genre de personnes, là, c'est plutôt, on va dire, du chiche, de la drogue et tout ce que vous voulez. Et ils se servent des caves, souvent, pour faire des trucs comme ça. Donc, ma marraine lui a dit que non, que ce n'était pas possible, puisque le gardien lui a dit que non, elle ne pouvait pas lui laisser. Bon, ok, tout va bien, bon, voilà. Un jour, ce jeune, il revient, il tape à la porte de ma marraine, il lui dit, euh, et il lui dit, bon, euh, ne t'inquiète pas si tu entends du bruit, euh, oui, parce qu'ils se tutoient, ils se connaissent depuis des années, euh, si tu entends du bruit, ne t'inquiète pas, en bas, euh, c'est normal, et voilà. Et il est allé toquer à la voisine, il lui a dit la même chose à la voisine. Jusque-là, tout va bien. Puis elle entend du bruit. Bon, c'est du bruit, quoi. Et puis, de sa fenêtre, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un grand camion, là, un grand truc. Et puis, ils mettent plein de gravats dedans. Donc, elle a pris des photos. Elle a pris des photos, hein. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés lui casser le mur, le mur de sa cave. Parce qu'ils avaient, la cave, elle est citoyenne, avec le mur au milieu. Donc, pour agrandir le mur et mettre toutes leurs mobilettes dedans, avec les autres jeunes qui mettent leur moto, leurs mobilettes, ils ont cassé le mur. Madame de ma marraine, vous imaginez ? Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir le père, là-haut. Elle est allée monter voir le père. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Soit disant, le père n'était pas au courant que son fils a fait ça. Il n'était pas au courant, le père. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a écrit aux HLM. Elle a écrit, elle a envoyé un recommandé avec accusé de réception, tout ça. Elle a donné la lettre, le double de la lettre au gardien. Et, donc, c'est un gardien qui passe, qui fait le ménage, etc. Voilà. Et, du coup, elle a reçu un courrier en disant qu'il fallait qu'elle fasse une main courante ou qu'elle dépose plainte. Il leur fallait aux HLM un papier comme quoi elle a été à la police. Donc, du coup, elle a été, elle a un ami qui est dans la police. Et cet ami dans la police, donc, non, alors attendez, non, je me trompe. Non, la lettre qu'elle a faite pour les HLM, c'est un ami de la police qui est à la retraite, qui lui a fait la lettre. Voilà, c'est ça. Qui lui a fait la lettre pour les HLM. Bon. Et, du coup, les HLM lui ont écrit en lui demandant qu'elle devait faire une main courante ou aller déposer plainte. Donc, elle est partie à la police, elle est allée faire une main courante en disant tout ce qui s'est passé. Et elle me dit, mais c'est incroyable. À presque, à 74 ans, là, bientôt, c'est la première fois de ma vie où je fais une main courante contre un de mes voisins. Que j'ai vu, le bébé, il était dans le ventre, quoi. Elle a connu le petit dans le ventre de la maman. Ils se connaissent depuis des années. Et le gamin qui fait ça. Dans la cave, ils ont cassé le mur de sa cave. Heureusement qu'elle a pris les photos des gravats et tout, quoi, qu'ils mettaient, hein. C'est hallucinant. Donc, maintenant, elle attend de voir ce qui va se passer. Parce que, elle, elle va aller voir le père et la police, les HLM, bon, la police, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est obligé que la police les contacte. Mais les HLM vont demander, et elle, elle va demander au père de refaire construire le mur. Voilà. Donc, elle attend de voir, elle m'a dit, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Une embrouille, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle me dit, je ne sais pas ce que je risque avec eux. Étant donné qu'elle s'entendait très bien. Et là, avec le jeune, voilà. Et les parents, voilà, qui ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas que le fiston, il allait casser le mur, quoi. Franchement. Voilà, voilà. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Alors certes, c'est vrai, on peut prêter notre cave à quelqu'un. On peut la prêter à quelqu'un. Ça, ce n'est pas un souci. Mais on est responsable de ce qui va arriver. Il ne faut pas oublier ça. On est responsable de ce qui va arriver. Voilà. Donc, Donc, voilà, ils sont allés jusqu'à casser le mur. Mais c'est hallucinant, quoi. Donc, j'ai donné des conseils à ma marraine. Au cas où que s'ils lui envoyaient de la magie, la mauvaise magie, tout ça, je lui ai dit, t'inquiète, hein. T'inquiète. Je lui ai dit, tu m'appelles. Et je te donne le téléphone de quelqu'un, et je te dirai tout ce qu'il faut faire. Voilà. Parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre, maintenant. Elle me dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Avec eux, voilà. Maintenant, elle ne sait plus. Voilà. Tout ça parce qu'elle n'a pas prêté la cave à ce jeune. Parce qu'elle voulait mettre la lumière et soi-disant mettre des oiseaux dans une cave. Déjà, ça, ça, ça lui a dit, oups, il y a un truc qui ne va pas, là, hein. On ne met pas des oiseaux dans une cave enfermée, dans le noir, quoi. Non, non, ils m'ont pris pour une débile, quoi. Donc, voilà. C'est pour vous dire que là, ma marraine, elle est hyper choquée, quoi. À son âge, elle me dit, il s'en est passé des choses, hein, dans notre immeuble. Ça fait des années, hein, qu'elle est dedans. Il s'en est passé des choses. Mais alors là, quand je vous dis que l'être humain devient fou, de plus en plus, ils sont malades dans leur tête, hein, les gens. De plus en plus. Ah là là. Bon, maintenant, j'entends de voir ce qui va se passer. Alors, bien sûr, comme elle m'a dit, bon, elle ne va pas en parler à mon parrain, parce que lui, il est gravement malade. Et elle ne va surtout pas en parler à son fils. Parce que son fils, ah, son fils, il est adorable. C'est un mec, il est adorable. Il n'est pas du tout comme son père, il n'est pas du tout comme mon père. C'est tout l'opposé. Mon cousin, c'est une crème, mon cousin. Voilà, c'est vraiment une crème. Et, mais alors... Elle ne va pas lui dire, hein, parce que lui, il monte là-haut. Alors là, il monte. Il monte. Ah ouais, mon cousin, en plus, c'est sa maman, on ne touche même pas sa maman, quoi. Donc, elle m'a dit, je ne lui dis pas, hein. Je ne lui dis pas, non, non, je ne lui dis pas. Elle a dit à sa fille, oui, elle m'a dit à moi. Mais c'est tout, on n'est que toutes les deux à le savoir. Et elle me dit, ah non, je ne lui dis pas à mon fils. Parce que là, ah oui, si on touche à sa maman, c'est même pas la peine, là. Rien que de savoir ça, oula, il ne cherche pas à comprendre, hein. Ben, c'est normal, hein, qui c'est qui n'irait pas défendre ses parents, hein. Voilà. Je veux dire, c'est la logique, je veux dire, c'est humain, quoi. Je veux dire, c'est nos parents, et on va défendre nos parents s'il arrive quelque chose, hein. Hommes ou femmes, hein. Ah ben oui. Comme les parents, ils vont défendre leurs enfants s'il leur arrive quelque chose. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Donc, bon, c'est pour vous dire que... C'est hallucinant. Je ne sais plus quoi faire avec ces êtres humains. Ouais, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Il faudrait qu'ils aillent sur une autre planète, je ne sais pas. Pour que moi, je change de planète. On va bien changer. Ou aller dans l'intra-terre. Mais bon, déjà, il faut savoir où est l'entrée. J'aimerais bien aller vivre dans l'intra-terre. Ah là 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 là. Bon, allez. Je vous dis à bientôt. Bye bye.